j'espère que je vais trouver les bacs ici pour voir le rangement j'espère que j'en ai bien ah oui j'ai cherché pour les oeufs ça peut rentrer comme 12 seulement je cherche un bac qui peut rentrer au moins 18 alors ça c'est quoi 14 je pense que je peux prendre ça ça c'est rentre 14 f ouais ça c'est mieux je crois ok ça c'est 9,45 également ok on va voir ce qu'on peut mettre ici donc j'ai fait fond ça peut rentrer 14 oeufs ok on va voir ce qu'on peut mettre ici donc j'ai fait fond ça peut rentrer 14 oeufs ça c'est pour quoi ça ça c'est pour les extensiles ça c'est pour les légumes aussi bac d'aliments ah c'est magnifique aussi j'ai un trou de bacs de rangement ça dure vraiment longtemps ah mais ça ouais moi je pense que à la place de prendre l'autre je vais prendre ça ouais pour la bouteille là ça peut contenir combien de bouteilles ici aussi ça peut contenir combien de bouteilles ah ça c'est parfait je pense que je vais prendre ça pour la bouteille ouais en fait ça c'est pour quoi ça c'est pour les canettes non non on n'achète pas beaucoup de canettes là moi c'est une fuite on vit pas trop de canettes chez nous donc voilà je pense que je vais rajouter un comme ça mais j'en ai à la maison ça ça j'en ai encore euh papa c'est bon on peut partir j'en avais besoin j'espère que vous allez bien on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les retours de courses ensuite on va placer ça ensemble on va faire les rangements dans mon frigo voilà c'est parti je vous montre ce que j'ai acheté chez Costco je n'ai pas pu vous montrer vraiment le course totale parce que j'étais pressée voilà donc là je vous montre les retours de ce que j'ai acheté j'ai pris cette boîte des différentes pâtes voilà italienne voilà j'aime trop parce qu'il y a quand même de différentes pâtes qu'on peut utiliser ensuite j'ai pris les céréales toujours pour mes enfants ils aiment trop ça j'ai pris des assiettes jetables c'était en spécial voilà c'était à 12 dollars il y en a 260 dedans voilà ensuite j'ai pris les oeufs un paquet des oeufs il y en a 30 dedans voilà j'espère que vous voyez bien ensuite les frites nature voilà pardon un sac de pain voilà voilà comme d'habitude c'est juste trop bon c'est les sans doute qu'on achète chez Timonton ou McDo donc moi je les achète comme ça c'est congelé pour les manger ils les mettent juste dans le micro-ondes ou le air fryer ou le four voilà mais ils aiment trop mettre ça dans le micro-ondes c'est rapide aussi ils les prennent avec du lait à côté ou un verre de jus voilà pour le petit déjeuner ensuite j'ai un paquet comme ça des oeufs comme d'hab un paquet des tortillas des peines tortillas voilà ils aiment trop faire des recettes avec ça de wrap j'ai pris l'huile voilà ensuite ensuite j'ai pris les feuilles fraîcheurs voilà ça sent tellement bon après avoir lavé les vêtements je le mets dans la sécheuse ensuite je mets 5 ou 10 feuilles pour que mes vêtements puissent se sentir bon après les jus de citron toujours pour laver mes viandes voilà ensuite j'ai pris les feuilles de basilic les cannelles moulues les cannelles en pneuf les gingembre moulues voilà j'ai pris l'ail en poudre toujours chez Costco j'ai pris le fromage pour faire l'écharcuterie ensuite j'ai pris deux sacs de lait comme ça deux sacs de lait voilà voilà je le mets ici la vache qui rit j'ai pris de la margarine j'ai pris de la margarine j'ai pris de la margarine j'ai pris de l'ail au chocolat voilà j'ai pris les compotes aux fruits voilà gogo pour leur collation il a goûté c'est trop bon là pour faire des mergueurs à la maison voilà c'est trop bon j'ai pris les jus donc là ils sont des comme d'habitude quand ils sont à la maison ça mange trop j'ai pris les jus même si ils sont en vacances là j'achète toujours des choses parce que j'aime ça quand ils ont tout à la maison j'ai pris le savon à lessive savon à lessive sans de l'ail tu vois bien voilà j'ai pris le savon à lessive j'ai pris les croissants voilà les croissants comme ça ensuite j'ai pris les pains brioches déjà ouverts comme d'habitude des enfants quand ils voient les pains brioches là ils ont juste envie de manger surtout les petits voilà ils ont pris ça c'est un brioche je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer c'est tout ce que j'avais à vous montrer c'est tout ce que j'avais à vous montrer donc c'est parti pour le rangement je vais vous montrer les boîtes que j'ai commandé chez Amazon pour faire les rangements voilà il y a d'autres que j'avais commandé que j'avais acheté chez Roomsense je pense que je vais vous mettre la vidéo dans cette vidéo aussi la vidéo que j'avais faite chez Roomsense quand j'ai acheté des boîtes de rangement voilà donc là je vous montre ce que j'ai commandé chez Amazon c'est parti d'abord je vais débarrasser les comptoirs ensuite je vais vous montrer les boîtes de rangement des monts frigidaire c'est parti ok donc là mon fils a fini de fremer le frigo comme vous pouvez le voir c'est un nouveau frigo on a changé le frigo voilà donc j'ai pris ces boîtes de rangement voilà je vais vous montrer et ça c'est pour les oeufs j'ai beaucoup aimé parce que c'est gros ça va rentrer tous les oeufs les 30 oeufs on va essayer ben ça ça rentre au moins j'ai beaucoup aimé sur Amazon il est prêt il y a deux étages c'est pas bien c'est bien plus là je pense que c'est 21 de là on va mettre les oeufs on va mettre les oeufs c'est presque cassé oh la la c'est presque cassé oh peut-être c'est pas doux ça fait ralent oui donc on va mettre les oeufs ici ensuite ici à chaque fois qu'on prend un oeuf ça descend voilà donc j'ai trouvé ça quand même magnifique pour organiser mon frigo donc là c'est parti on va nettoyer ça ensuite on va mettre les oeufs je vais montrer ça directement avant de commencer avant de commencer les rangements ben on a déjà commencé c'est plus les rangements de frigo qu'on vous montre ce qui est comme un qui va au sous-sol dans le hijami c'est déjà mis donc voilà ça aussi j'ai trouvé ça magnifique pour le rangement c'est comme ça pour mettre les lévules en compagnie non ah oui c'est un petit croix c'est ça donc ça vient comme ça des petits bacs comme ça donc j'ai vu c'est mettre des petits c'est un légumes je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça des petits petits bacs comme ça j'espère qu'on va aller bien tout ça on va laver on va mettre des petites les gouttes comme des tomates les oreilles qui restent c'est tout ou on peut ah c'est tout ce que j'ai ah oui j'ai vu on va laver ça les amis ok ok comme ça on peut mettre stocker les légumes ici également faire juste comme ça juste enlever ça donc voilà on va mettre ça comme ça au soir on peut mettre comme ça comme ça donc ça c'est pour ça on met les légumes ici on ferme et on place ça par des trucs comme ça ou même on est obligé de faire ça on peut dire comme ça ouais comme ça donc ici on peut stocker des légumes ou des fruits ici on peut mettre aussi des légumes on va nettoyer tout ça ensuite on va continuer je suis épuisée les amis j'avais des courses à faire aujourd'hui tellement ça m'a pris du temps donc là c'est parti pour le rangement des friches allez on va commencer là ok j'ai arrêté j'ai changé j'avais pris d'autres chez Amazon et chez Roomsense ben j'ai changé à la place j'ai pris ça donc voilà c'est parti juste pour vous dire le frigo est pas sale on a nettoyé ici un petit peu parce qu'on l'a reçu ça fait même pas longtemps donc on va ranger les légumes j'avais déjà rangé ce n'est pas sale comme vous pouvez voir ici pareil j'ai nettoyé quand on l'a reçu donc voilà moi je fais le yop ben tu mets le yop ici voilà tu prends le yop tu vas classer ici c'est parti 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 oh my god les amis il était temps que je puisse réorganiser tout ça quand je l'ai reçu nettoyer mais je veux juste ranger les choses vite fait là il fallait vraiment que j'ai réorganisé mon nouveau frigidaire donc voilà c'est fait c'est vrai qu'à chaque fois quand je vais faire les courses je vais changer des trucs mais là j'espère que la vidéo vous aura plu des astuces voilà mes nouveaux bacs de rangement alors comme j'ai dit à chaque fois si vous aimez ce que j'ai fait et que vous avez rien à dire la mif laissez moi juste de petits coeurs en commentaire ça fait énormément plaisir alors n'hésitez pas à liker les amis liker la vidéo tout ce que j'ai fait pour vous motiver en retour encouragez moi liker partager abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné ça fait énormément plaisir ça m'encourage aussi ça aide montre à youtube que vous aimez ce que j'ai fait youtube va partager ma vidéo parce que ils voient que vous aimez ce que j'ai fait c'est un peu ça j'espère que la vidéo vous aura plu avant de quitter liker commenter partager cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer si vous êtes ici pour la première fois moi ce sera la moment de 6 ma chaîne vous voyez je vous partage des organisations des rangements décoration ma vie des mamans en général si ce genre de contenu vous pouvez être à la bonne place abonnez vous liker comme j'ai dit partager la vidéo vous envoie des gros bisous portez vous bien vous allez voir je vais mettre des bicarbonates de soude dans le frigo d'autres astuces mettre les bicarbonates de soude dans les frigos s'absorbent les mauvaises odeurs voilà je vous envoie des gros bisous à la prochaine bye oh